Et bien salut à tous, c'est Lerko pour une nouvelle vidéo de notre replay sur Amnesia de Dark Descent Et on attaque ensemble notre épisode numéro 16 La dernière fois, nous avions récupéré un peu de sang d'un cadavre Je regarde un petit peu l'état Ouais, pas génial Pour pouvoir justement résister au sport des champignons qui peuplent les égouts, on va dire ça comme ça Du château de Brellenbourg Je m'excuse par rapport à la façon dont je vous ai laissé la dernière fois Comme je vous l'ai expliqué La vieille de mon immeuble est assez... Elle a pas toute sa tête Alors j'avance très prudemment Toujours en longeant, excusez-moi, le mur de gauche Pour une simple et bonne raison C'est que la dernière fois on a entendu la créature Et je sais pas si c'est une si bonne idée Que ça De passer ici Oh yes Oh yes Ça c'est bon ça Quelques gouttes d'huile C'est pas grave On s'en fout Un Un Ouais Alors voyons voir Memento Les deux leviers commandent la machine bruyante Oui Ok D'accord C'est gentil mec Ça ça fait Ça devrait le faire ralentir Il y a moins de bruit Donc techniquement C'est bon J'ai fait ralentir quelque chose Après ça c'est ce côté là Je pense Que c'est plus ou moins symétrique Résultat Il doit y avoir aussi un autre côté Alors j'espère sérieusement Que là je vais pas tomber sur la créature Pour une simple raison C'est que contrairement Aux zones précédentes Là j'ai nulle part au me cacher J'ai pas de porte à fermer J'ai que dalle quoi Voilà Ce genre de connerie Si la créature rentre Je suis mort Elle est juste derrière la porte Elle est juste derrière la porte Ce saloperie Alors il y a toujours la musique Toujours se fier à l'ouïe en fait J'espère sérieusement Que vous suivez mon conseil De toujours Quand je fais des jeux comme ça Des jeux d'horreur A savoir Avoir les écouteurs sur les oreilles Vous plonger dans le noir Et mettre la vidéo en plein écran 1080p Surtout que bon Je record en 30fps Mais Avec le montage Je suis à 60fps C'est du faux 60fps C'est clair Mais voilà Alors je sais que j'avais dit Que j'arrêterais le 60fps Mais en fait Je me suis aperçu Que ça pesait pas plus lourd En fait Les vidéos ne pesaient pas plus lourd Résultat C'est pour ça que je me suis dit Allez tant qu'à faire On va tout faire en 60fps Ça plaira Proviewers Donc de toute façon A gauche là c'est fermé Faut que j'aille à droite Je fais moins de bruit comme ça Alors je sais pas si la créature Peut se repérer au bruit Ou non Dans les commentaires Vous savez qu'ils ont déjà joué au jeu Qui connaissent bien le jeu J'aimerais qu'ils me disent Si la créature peut se repérer au bruit Comme la créature du prochain let's play Que je ferai Ça c'est Voilà J'arrête pas d'en parler Certains ont déjà deviné Ce que ça va être Mon prochain let's play Mais Pour l'instant J'en en dis pas plus J'espère vraiment Ne pas tomber sur ce dossier Après quoi À la limite là Si je tombe sur elle maintenant Je peux très bien me barrer à droite Remonter l'échelle Alors je crois que là Ça s'est ralenti C'est une bonne chose Remonter l'échelle Et sortir de la zone Ce qui va faire que la créature Ne pourra pas me suivre Parce qu'elle peut pas Défoncer les portes Qui représentent les chargements En fait Pour faire simple Ce serait Contraire aux règles Pas aux règles du jeu Mais À la construction du jeu Oui J'avance super lentement Je sais Mais en même temps Ça me permet D'être silencieux Là en fait Pour info Il est 7h du matin Je fais une jolie Petite insomnie Ok Donc là Il y a un tuyau Le tuyau semble être Desserré Ok Memento Un tuyau est desserré Et perd de l'eau On va casser ça On ne peut pas utiliser Cet objet de cette façon Ok Alors là c'est un tuyau À mon avis Grâce à ce tuyau là Je vais pouvoir bloquer Les pales Du moulin Et ça va me permettre De passer de l'autre côté Je pense Après je ne suis pas sûr C'est J'essaie de réfléchir Petit truc aussi Dont je vous aurais parlé Donc la semaine dernière Je fais une vidéo Coup de gueule Qui Bah pour l'instant À l'heure où je suis en train De tourner cette vidéo On est dimanche matin En fait Pour faire simple On est dimanche matin 7h du matin Comme je le disais Quoiakat Elle parle Ok Ouais donc je disais La vidéo coup de gueule Que j'ai faite La semaine dernière Elle fait son petit effet Puisqu'à l'heure actuelle il y a presque une soixantaine de vues Nice Et 8 likes pour un dislike D'ailleurs je remercie Paul Hochon Qui est un nouvel abonné sur ma chaîne Pour l'échange L'échange d'idées qu'on a eu Si seulement il pouvait y avoir plus de viewers comme lui Sur pas seulement ma chaîne Mais sur toutes les chaînes Ca permettrait de transformer la section des commentaires En une zone d'échange D'idées Qui serait très intéressante Impossible de passer Ca je m'en doutais Une des portes barrées semble être plus faible que les autres Oui ça j'ai remarqué Je suis toujours aussi peu rassuré Puisque la créature C'est la deuxième fois qu'on l'entend dans cette zone Si je ne m'abuse Et Putain Alors Je l'avais dit quand j'étais malade Quand je suis malade je suis fatigué Daniel Daniel Turn around this instant You are carrying the shadow with you Ouais mais attends 30 secondes Ca C'est censé faire partie de la créature C'est censé une partie de la créature Alors pourquoi est-ce qu'elle est découpée en plusieurs morceaux Je disais quoi avant ça Oui Quand je suis fatigué je suis beaucoup plus sensible à tout ce qui est Tout ce qui peut faire peur etc Du lotanum Pourquoi il me passe des trucs pour me soigner Pourquoi je le sens pas là Pourquoi je ne le sens pas Pas du tout bordel Alors un truc comme ça Le façon respiration Pour rappel c'est Le bidule qui avait Carrément Défoncé un putain d'arbre Alors attendez J'ai peut-être une idée Et j'ai peur que cette idée soit la bonne en fait Pour faire simple Non Non c'est pas la bonne ça Je vais Ça je vais Au contraire Je suis con Le ciseau à pierre Je vais utiliser plutôt sur les barreaux Par contre je pense que c'était pas une bonne idée de venir ici Je pense que c'était pas une bonne idée de venir ici Tout simplement On va se casser vite fait Et changer de zone Pour que la créature se barre Elle me tape Je vais mourir Non je le vis bien 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 Je le vis très très bien On y va Cours On s'en fout La créature est derrière moi Mais on s'en fout Vas-y accélère Cours Tarasse maudite Tarasse maudite Allez On y va On change de zone C'est bloqué Tu te fous de ma gueule là Tu te fous de ma gueule Totalement 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 Alors Les blessures sont gravement Bon Ma foi Ok Bon Premier contact avec la créature Premier réel contact Tactile Avec la créature On va dire ça comme ça Et il a fallu que ce soit aujourd'hui Il a fallu que ce soit aujourd'hui Ok Bon J'étais persuadé que c'était En fait Le bruit De De Fracas J'étais persuadé que c'était derrière moi Les Les cailloux qui se sont Effondrés C'est pour ça que j'ai avancé Mais quand j'ai entendu le bruit métallique Et que j'ai compris que ça venait Pas de derrière moi Mais de devant moi C'était trop tard J'étais déjà face à la créature Alors Je sais pas Du tout A quoi ressemble la créature En réalité On est d'accord L'ombre elle s'est barrée là On est d'accord L'ombre s'est barrée Il y a intérêt Bon L'avantage C'est que Cette conne M'a ouvert quand même le passage Ce qui en soit C'est une bonne chose Ce qui en soit C'est une bonne chose Voilà Bon J'ai quand même J'ai laissé quand même Deux Deux kits de soins Deux d'un Mais Voilà Au moins j'ai mon huile Qui est au max Bon j'ai pas de recharge d'huile derrière Mon huile est au max Et Et voilà Et on peut avancer Et on peut avancer Bon par contre Le gold got là Je sais toujours pas Enfin je sais toujours pas A quoi il ressemble Je sais pas du tout A quoi ça correspond Et bizarrement Voyez vous J'ai pas forcément envie D'avoir la réponse A ces interrogations Bordel le merde Ok on va toujours suivre Le mur de gauche Toujours de façon Très discrète En évitant de faire du bruit Parce que Je sais pas Si la créature peut se repérer Au bruit Et honnêtement J'ai pas envie De tenter le diable En fait j'ai l'impression Mais elle pouvait pas passer Les pâles Elle m'a tapé Au moment où je passais Les premières pâles Mais après Par la suite Elle m'a pas suivi Donc possiblement Voilà Surprise motherfucker Saloperie de merde Saloperie de merde Je sais pas ce que c'était Je vais mourir les mecs Je vais mourir Je suis mort Et voilà Je suis mort Première mort du jeu Euh Qui est Dont je suis responsable Puisque je rappelle quand même Que la première mort Du jeu C'était Gaïa Qui était tombée Qui était tombée Alors c'est dans ce sens là Ou Oui c'est dans ce sens là Bordel de merde Bordel de merde Un peu trop attachant Cette connerie Donc A gauche Non Bah suivre les murs de droite Ou alors J'aurais peut-être dû rentrer Directement dans la pièce Parce que J'étais persuadé Qu'elle était derrière la porte Ça se trouve Il y en avait deux En fait Et s'il y en a deux Je suis dans la merde Du lot d'anum En fait C'est au même endroit Je vais me retrouver Au même endroit Donc oui Il faut que je rentre Dans la pièce Il faut que je rentre Quoi qu'il arrive Dans la pièce Donc Ce qui veut dire Ça va être short Très très short Donc ce qu'on va faire C'est on va vite courir Pour entrer dans la pièce Ou alors C'est juste que Je sais pas Bon ma foi Pourquoi pas Ok Bon Si vous voulez Ou alors C'est peut-être vraiment C'était vraiment scripté Dans le sens où Il fallait que je crève A cet endroit là C'est la technique De la tronçonneuse Pour ceux qui ont joué A Resident Evil 4 Il y a un mob Qu'on rencontre très tôt Dans le village Dans la première Sucursale Entre guillemets Du village Alors il n'y avait jamais D'échappatoire Ce genre de choses Vous suivent pour toujours Comment pourrait-il Savoir si Henri Allait apparaître Au bout du chemin Ou même dans sa maison Est-il à ce point fou Qui fait ça Ouais Oh là là J'aime pas cette ambiance Donc Pour finir ce que je disais En fait La technique de la tronçonneuse Enfin l'effet tronçonneuse Plutôt C'est donc Dans Resident Evil 4 Il y a Cette première succursale Au village Où on rencontre Un gars Avec un sac En toile de jute Sur le crâne Et Il a une tronçonneuse Suite logique des choses Il vous défonce la gueule Évidemment Il est accompagné D'une musique Absolument badante Et Résultat À chaque fois À chaque fois qu'on entend Cette musique Ou qu'on entend Le son d'une tronçonneuse Il y a Une sorte d'effroi Qui vous gagne Réellement Non mais c'est bon C'est pas sombre Daniel Arrête de déconner Claire comme une roche Et couper les contusions Comment ça Comment ça Ok Bon bah voilà Je suis clean Et donc À partir de là C'est Cette technique là Du Dès qu'on Maintenant on sait que Ça ne bougera pas D'accord Maintenant on sait que la créature Elle peut nous tuer Mais bon ça je le savais déjà Donc bon C'est pas forcément très utile De me faire subir ça Comme ça Pour rappel J'ai toujours pas d'huile Donc je préfère Économiser un petit peu Y'a pas de porte J'aime pas quand y'a pas de porte Bordel de merde Boîte d'amadou Oui Alors Avant de me pencher Là dessus Quelques gouttes d'huile Oui enfin Mon truc d'huile est pratiquement plein Non ? Non ? 9 August 1839 Je ne peux pas stop de chouer et de chouer Le ritué n'était pas quelque chose de la même de la même Je n'ai pas pas d'ouïe que le dungeon était encore en utilisant Alexandre avait ses servants bringe un de ces prisons un murder il me dit Alexandre fait tous les arrêts mais il a dit que j'ai de faire le ritué pour avoir le effets Le shadow pourrait être conduit par le sang d'un autre. Mettre le homme nous donnerait un temps précieux. Qu'est-ce que je peux faire ? Alexandre a dit qu'il devait être fait. Il sauve ma vie. Je n'ai pas le luxe de l'argument. Il nous reste une porte encore. Il nous reste une porte encore à visiter. Je laisse celle-là ouverte. Ça me servira de point de repère. Ah quoi que non, celle-là je vais la laisser ouverte aussi. Parce que ça me permettrait de descendre directement. Même si je ne pense pas qu'il accepte. En fait j'ai l'impression que quand on se fait gauler par la créature, on ne peut pas changer de zone. Ou alors simplement que je ne pourrais pas revenir en arrière. Parce que voilà. Bonjour, il y a quelqu'un ? Oh là ! Oh là là ! Ça descend profondément dis donc ! Ça descend carrément profondément. Ouais. Ouais. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Philippe ? Je sais où tu te caches enculé. Salaud ! Non, pour ceux qui ne connaissent pas la référence, je vous conseille vivement de regarder. Enfin, vous tapez Philippe enculé sur YouTube, vous comprendrez tout de suite. Techniquement, il y a moyen que vous tombiez dessus. J'ai beaucoup d'amadou donc j'en profite en fait. Et je préfère économiser mon huile. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ici à récupérer ? Déjà il y a des pleurs. Humain. Déjà c'est... Je pense qu'on peut dire que c'est rassurant comparé à ce qui nous est tombé sur le coin durable tout à l'heure. Et je ne vois absolument rien d'utile, d'intéressant là-dedans. On va y laisser plonger dans les ténèbres. Pour l'instant, au cas où... Derrière cette porte, il y aurait quelque chose... Ripper, j'ai besoin d'être réveillé. Pouvez-vous sentir le syringe ? Non. Je ne peux pas sentir rien. Alexandre ? Oui. A bientôt, je ne serai même pas capable de bouger. Votre vie est sûre. Je ne danse pas. Mais est-ce qu'il est important de vivre ? Ok, d'accord. Non, je disais, au cas où il y a une créature, la créature qui nous attend derrière cette porte, ou qui descend de l'escalier, c'est tout jamais, que je puisse me planquer dans cette zone d'ombre. Puisque pour rappel, si je suis planqué dans l'ombre, ok, mon état mental va dégringoler, mais je serai à l'abri des regards. Et vu qu'on est à 21 minutes de vidéo, 21 minutes 30 même, et que j'aime bien faire des petits cliffhangers et que je n'ai pas envie de vous montrer de suite ce qu'il y a derrière cette porte, puisque moi-même, je ne le sais pas. On va s'arrêter là pour l'instant. Ce fut un épisode qui fut riche en émotions pour moi. Vous avez bien dû vous poêler devant votre écran, bande de mécréants. Si c'est le cas et que cette vidéo vous a plu, je vous posais un petit like de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir. Et surtout, comme je dis toujours, n'oubliez pas, prenez soin de vous, amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.